Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeeks ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles infos sur le jeu de Dragon Ball de Legend 2 ! Deux nouveaux personnages vont faire leur apparition, ça a été annoncé officiellement dans le VJump, à savoir Miray Trungsu et également C'sé Lou en première forme ! Alors on va analyser tout ça, on va essayer de décrypter de quel type, de quelle couleur seront ces personnages ! Je tiens également à tous vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, max de pouces bleus comme d'habitude en mode Genkidama les amis, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, et n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description de cette vidéo. A présent, nous allons décortiquer de quels Mirai Trunks il s'agit, car oui, il y en a plusieurs. Le premier, c'est Mirai Trunks qui débarque sur Terre dans le présent pour couper en deux Mechanic Freezer, ensuite, on a un deuxième Mirai Trunks qui rentre dans la salle d'entraînement avec Vegeta, et qui en ressort beaucoup plus massif au niveau de la musculature, et qui arrive également à se transformer en Super Trunks. On a également le Trunks qui revient dans le futur pour aller détruire les cyborgs. On a aussi un Mirai Trunks que l'on voit auparavant dans le futur, quand il était adolescent, accompagné de Gohan Future, et il y a aussi le fameux Mirai Trunks que l'on voit dans Dragon Ball Super. Bon, celui-là, je préfère le gommer. Sauf quand il est en mode du carry dans Dragon Ball Super, ça s'est validé, surtout quand il donne le coup de grâce à Zamatsu, là, c'est OK. Mais je ne comprends pas, dans Dragon Ball Z, on avait un Trunks qui était bien musclé, qui sortait de la salle du temps avec son daron Vegeta, qui a dû lui donner des biberons de protéines, le mec, il a dû faire une prise de masse. Il était balèze de ouf ! On le retrouve dans Dragon Ball Super, frère, on dirait un anorexique. Qu'est-ce qui s'est passé, Trunks ? Enfin, bref, juste pour vous dire que le Mirai Trunks qui arrive sur Dragon Ball Legends, il s'agit de celui de la fin de l'arc Sel. Une fois que Sel est mort, vous avez Trunks qui repart dans le futur pour aller affronter C-17, C-18 et également éliminer Sel première forme. Donc voilà, le Sel première forme qu'on va voir, c'est le Sel du futur de Trunks et également le Trunks qui retourne dans le futur une fois que Sel est mort. Enfin, le Sel tué par Gohan et ses J2 dans le présent, qui ne sera pas le même du Sel première forme qui arrive dans Dragon Ball Legends qui va être tué par Trunks dans le futur. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à regarder les épisodes Dragon Ball Z. À mon avis, vous ne les avez sans doute pas vus, sinon vous comprendriez. Parce que oui, lors de son retour dans le futur, Trunks se retrouve face à Sel et autant vous dire que Sel se fait rouler dessus, il se fait démonter. Et c'est là où ça va être intéressant de trouver les attaques qui vont être utilisées dans le jeu Dragon Ball Legends en prenant pour référence l'épisode entre Trunks et Sel. Et du coup, j'ai déjà ma petite idée. Pour l'attaque ultime de Sel, je pense qu'il s'agira du Kamehameha car on le voit dans l'anime, il essaye d'infliger un Kamehameha face à Trunks. Malheureusement, il échoue. En revanche, pour Trunks, là c'est différent. C'est un personnage qui a une grosse gamme de palettes d'attaques en lui. On le sait, il a le Burning Attack où il bouge les bras comme ceci. Il y a également l'attaque Yaigiri où il coupe en deux Mechanic Freezer mais là, il n'aura pas d'épée donc il ne pourra pas découper. Il y a également le Kanongarik de Vegeta. Il a aussi le Masenko. Il y a aussi le Finish Buster. Alors, c'est là où c'est intéressant. Parce que dans l'anime, on le voit faire une attaque, une grosse attaque. Et d'ailleurs, il détruit Sel de cette façon. Il attrape Sel, il le jette en l'air et il fait une grosse vague déferlante avec une grosse boule de ki pour l'exploser. Je pense que cette attaque sera dans Dragon Ball Legends. Ça pourrait même être une attaque LF, un Legendary Finish de Trunks car il a clairement désintégré Sel. La plupart des attaques LF que l'on retrouve dans le jeu Dragon Ball Legends ont tué leurs ennemis dans le manga ou l'anime. Sangoten face à Broly avec son Kamea. On a également Gohan et ses J2 avec son Kamea face à Sel, ça l'a tué. Il y a également Piccolo avec son Makanko Sampo, ça a tué Raditz. Voilà, les exceptions, je crois, c'est Vegeto LF. Mais parce qu'on le sait, Buwan pouvait se régénérer. Il y a également, si je ne me trompe pas, Vegeta Super Saiyan Blue face à Black Goku qui, lui, était immortel. Donc, c'est vraiment des petites exceptions. Mais là, clairement, ouais, Trunks, Mirai Trunks, qui balance son attaque, elle pourrait être LF. Alors, attention, ça va prendre avec des pincettes, ce sont des attaques selon moi, selon mes déductions, selon mes analyses. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. À présent, quel sera le type de couleur de Mirai Trunks dans le jeu Dragon Ball Legends ? Si on analyse déjà les Trunks qui sont dispo dans le jeu, vous mettez la catégorie Saiyan Métis, comme ça, au moins, ça va vous filtrer et vous êtes sûr de tomber sur les Trunks. On va parler que des Trunks en Sparkling. On a déjà un Mirai Trunks de type rouge. On a également un Super Trunks, qui se retrouve face à Cell Parfait dans l'anime ou dans le manga, vous le connaissez. Il est de type vert. On a également un autre Trunks de couleur bleue, qui est celui de Dragon Ball Super. On a également un autre... Alors, là, on en a un extrême. Mais le extrême, comme je vous l'ai dit, on ne le compte pas. On va compter surtout les Sparkling. On a également un autre Trunks, qui est celui du futur, avec Gohan Future, quand il est plutôt adolescent. Il est de type bleu. On a également un Trunks extrême de type violet. Et là, on a un autre Trunks, Sparkling violet, qui est celui qui arrive sur Terre dans le présent, et quand il coupe le fameux Freezer en deux. Donc là, c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qu'on a. Et quand on analyse bien, on n'a pas de Trunks de couleur jaune. Il n'y en a pas. En Sparkling jaune, il n'y en a pas. Et si on se réfère par exemple à ce Trunks en première forme, sans être en Super Saiyan, si on regarde bien ses capacités, ça pourrait être un perso à mettre dans la team, avec le Trunks qui devrait arriver s'il est vraiment de couleur jaune, car on dit, lors d'un combat augmente de 23%, la défense et l'attaque énergie de base des attributs jaunes. Ça peut être un bon complément. Alors attention, c'est selon, encore une fois, mon analyse. Mais il y a de fortes chances que Trunks, qui arrive en Sparkling, soit de type jaune. Et à présent, pour celle de quel type de couleur sera celle ? Donc on met le filtre régénération, on met extrême et Sparkling, pour essayer de cibler les sels. Alors là, on peut voir qu'on a déjà un sel Sparkling de type rouge, qui est sorti déjà il y a un certain moment. On a également un autre sel de type jaune, qui est vraiment excellent dans une team régène. Mais c'est tout. En termes de Sparkling, nous n'avons pas d'autres sels. Après, on a un sel première forme, de type jaune, mais extrême. Et comme je vous ai dit, là, on parle vraiment de Sparkling. Donc en Sparkling, on a un rouge, un jaune. Et j'ai envie de vous dire, alors là, attention, c'est beaucoup plus dur à trouver, mais j'ai envie de vous dire que je pense que le sel première forme sera de type vert. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand on regarde un petit peu les portails, de la façon qu'ils sont sortis, on a eu, par exemple, le portail Legends Rising, Végéto de couleur jaune, Broly Chile de couleur bleue. On a également un autre portail où on avait Piccolo jaune et également un Goku bleu. Souvent, ces deux couleurs, jaune et bleu, reviennent. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as dit, c'était vert. T'as dit, le Trunks, il va être jaune, et le sel, il va être vert. Oui, quand on reprend le portail, par exemple, de Leech and Run et de Baby Vegeta, qui est juste ici, Leech and Run est jaune, Baby Vegeta est vert. Et très souvent, on a ces couleurs comme celle-ci qui reviennent. Donc, pour moi, je pense que peut-être, alors attention, peut-être, Mirai Trunks pourrait être jaune et sel pourrait être vert. Voilà, on verra maintenant ce que ça nous dira, ce que l'avenir nous dira. Les persos ne devraient pas tarder à arriver, peut-être mercredi, je ne sais pas, on verra bien, mais ça ne devrait pas tarder vu que ça a été annoncé, encore une fois, je le rappelle, officiellement par le Végère. Maintenant, on va faire une petite invocation, tiens. Petite invocation, si jamais c'est la chance nous sourit, ça serait plutôt pas mal. Allez hop, vas-y, on va voir un petit Végéto, pourquoi pas un petit Broly, un petit Broly Chile. Allons-y, soyons fous, soyons fous pour une petite single à 20. Bon, il ne faut pas rêver. Une capsule, on peut skip. Allez, c'est parti. Avant de finir cette vidéo, voilà, on fait juste des petites invocations, histoire de, comme ça, voilà, si on peut être assez chanceux dans cette vidéo, ça serait plutôt pas mal. Qu'un sur le type un peu Régen, en parlant de sel, en parlant de Bouane, comme on a pu l'évoquer dans cette vidéo. Bon, une capsule, il n'y a rien, on peut skip, vas-y, fais voir ce qu'on peut avoir d'autres. Je crois qu'il y a un petit Gouane SJ2, ça serait plutôt pas mal. Voilà, celui-ci, sur une petite single à 20. Un petit Sparking, voilà, la dernière fois, on l'a fait, on a eu Slug, hein, sur un Sparking, un petit Sparking pour une invocation à 20. Bon, là, il n'y a rien du tout. Pas de capsule, rien. En plus, c'est du héros, c'est zéro. Clairement, c'est zéro. Est-ce qu'on a d'autres invocations à faire ? Peut-être, ouais, sur Leech & Run. Oui, Leech & Run, Baby Vegeta. Allez, fais-nous plaisir. Un petit Sparking, là, qui pop, là, pour une petite single journalière. Ça nous ferait bien plaisir. Trois capsules, OK. Ça, c'est intéressant. Pas de SSJ, ça va se taper ou pas ? Oui, ça se tape. OK. OK, égalité, égalité, caméa. Glisser bleu. SSJ, SSJ. Vas-y. Vas-y, vas-y, prends le dessus, prends le dessus. OK, égalité, ça va être un extrême. Ça va être un extrême. Et ouais, c'est ça. C'est un extrême. Et ça sera bon. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, parce qu'on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Dragon Ball, Legends ou DBZ Kakarot, tout ce que vous voulez, un live ou quoi. Et également, allez me follow à ma chaîne Twitch pour regarder du ciné DBZ ensemble tous les dimanches à partir de 16h. Et vu que là, on est en confinement, eh bien, on en profite tous les deux, trois jours, tous ensemble. Voilà, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada